Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le mardi 27 juillet 2021, je poursuis mes séries de capsules de quelques minutes pour transmettre de l'information et des conseils et des ressentis de l'instant présent. Je vous invite toujours à vous abonner à ma page YouTube comme ça vous pourrez voir mes anciennes capsules et comme ça vous serez prévenu pour les prochaines que je vais effectuer. Là aujourd'hui je vais tout simplement parler un thème, c'est vrai qu'il serait bien de pencher sur ce thème là. Les étudiants c'est la jeunesse qui est sacrifiée de suite à cette pseudo pandémie qu'on vit depuis plus d'un an et demi et c'est vrai que bon ça impacte plusieurs générations comme ça peut être les anciens, ça peut être nous et la jeunesse et puis aussi les plus jeunes. Et c'est vrai que les étudiants ils ont eu vraiment, subi vraiment de plein fouet vis-à-vis de cette doctrine qu'on vit depuis quelques temps, ce manque de liberté et c'est vrai que quand les étudiants se mettent pour suivre leurs études, pour avoir des diplômes, pour des projets professionnels, c'est vrai qu'ils ont un investissement à faire. Bon il y a souvent la famille qui peut aider mais des fois quand la famille ne peut pas, les étudiants ils sont obligés de faire des emprunts ou soit avoir des petits boulots pour payer ses études et payer le logement et puis pour qu'ils puissent se nourrir. Et c'est vrai qu'ils ont été confrontés dans cette réalité et c'est vrai que quand il y a eu des confinements, qu'il y a eu un manque de travail, bon ben les petits boulots qu'ils avaient, ben ils ont eu du mal à en avoir et ça a touché vraiment leur trésorerie. Et puis par rapport aussi des retards, par rapport à les études qu'ils devaient faire, par rapport des fois à les choses qui étaient bloquées, c'est comme s'ils avaient perdu une année, même deux années parce que là aussi ça continue. Et c'est vrai suite à cette situation, à cette réalité, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont mal réagi parce que ça a créé un stress, la peur de l'avenir. Et puis aussi quand on est jeune, on a envie aussi d'avoir des loisirs et aussi on a empêché cette jeunesse aussi de se détendre, d'aller danser, aller se rencontrer, aller aussi dans des bars pour rencontrer les jeunes de leur âge. Et c'est vrai qu'ils ont beaucoup été marqués et puis il y en a beaucoup qui ont mal digéré la chose et c'est pour ça qu'ils ont vraiment des fois dans la déprime. Et puis il y en a certains qui ont aussi mis fin à leur jour. Et c'est vrai que les médias actuellement ne parlent pas de cette réalité parce que si vraiment ils en parlaient, il y aura les chiffres par rapport à des dépressions, du stress, de l'angoisse ou du mal-être. Et vraiment cette situation qui a apporté un gâchis dans notre société parce que notre jeunesse, les étudiants aussi, c'est qui apporte le renouveau, qui apporte aussi leur connaissance. Surtout les jeunes de maintenant parce que, comme je vous parle souvent de la cinquième dimension, c'est-à-dire cette nouvelle réalité qui va arriver et qui a un grand changement. Et c'est vrai que cette jeunesse, on a besoin d'eux parce que ceux qui vont créer le nouveau monde par la suite. Et c'est vrai, là, actuellement, ils ont besoin de nous et aussi notre attention. Et c'est vrai que si vous avez des proches qui ont quand même des étudiants qui sont dans un désarroi et qu'ils ont des gros problèmes, que ce soit financiers ou soit des problèmes par rapport à ces écologiques, par rapport à ces situations, et l'important, c'est apporter une écoute et qu'on puisse les aider pour qu'ils puissent passer ce cap et se ressaisir et retrouver confiance à leurs projets qu'ils ont eus avant cette crise. Parce que chacun d'entre nous, des fois, il y en a certains qui vont prendre une orientation et il suffit d'avoir des diplômes pour accéder à certains métiers. Et c'est vrai, quand il y a des étudiants qui vont être étudiants en médecine, ça peut être dans d'autres ingénieurs ou dans d'autres métiers. Et c'est vrai qu'il y a un savoir aussi à acquérir et là, ils ont été carrément bloqués par rapport à cette situation. Et c'est pour ça que je voulais mettre une petite attention qu'il y a cette jeunesse sacrifiée à cause de ces élites qui n'ont même pas de sentiments vis-à-vis de nous, vis-à-vis de sa jeunesse, tout ça pour l'argent. Et c'est vrai qu'on est dans une période où il faut vraiment être un peu plus dans la solidarité et d'entraide et soutenir que ce soit des gens de mon âge ou de la jeunesse ou des jeunes encore plus jeunes. Parce que hier, j'avais fait une cassule. Attends, j'ai marqué. Qu'est-ce que j'ai fait hier à la rentrée ? En septembre, protéger nos enfants de cette mascarade des plus jeunes. Mais ceux qui sont un peu plus grands, comme les étudiants, eux aussi, ils sont confrontés aussi dans cette crise. Et c'est vraiment une crise humaine injuste qui est en train de se faire. Et c'est vrai, dans la vie, des fois, on est confronté à des épreuves. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme moi, par rapport à mon parcours, j'ai vécu certaines choses. J'en ai parlé dans des cas dessus, comme la maladie, comme d'autres situations que j'ai vécues. Et ça m'a permis pour moi de savoir remonter la pente et puis acquérir vraiment cette confiance en soi. Et puis d'aller de l'avant, quoi qu'il peut arriver, il y a toujours des solutions. Mais c'est vrai, il faut avoir un regard par rapport aux étudiants. Ils ont besoin d'écoute, d'aide, d'encouragement. Et puis, ce qui peut des fois les aider financièrement ou les aider aussi à leur donner un petit coup de pouce. Parce qu'il y a certaines associations, des fois, qui font des petits colettes pour qu'ils puissent se nourrir. Comme ça fait penser à Kouluche, quand il a lancé les réseaux du cœur. Et c'est vrai que dans notre situation actuelle, il y a des gens qui ont besoin aussi de soutien. C'est notre relève, la relève de notre génération. Et eux, ils ont besoin d'un coup de main et je sais que par la suite, ils ont de la gratitude à nous apporter ce qui fait des choses vraiment bénéfiques pour son prochain. C'est pour ça que je voulais faire une petite capsule. Il est important, ce n'est pas regarder son ombrile, c'est ouvrir, lever la tête, voilà. Et puis, regarder tout ce qui nous entoure et puis réapprendre à être dans le partage et puis dans l'aide et puis se soutenir. Parce qu'il y a certaines générations qui ont du mal à supporter cette situation-là. Il suffit que des personnes comme nous, qui savent que prendre du recul, comme je dis, il faut être observateur et témoin, ne pas réagir en tant que victime. Du fait qu'on prend de la hauteur et puis qu'on est dans une autre fréquence, on peut mieux encourager les gens aussi à se refaire confiance en soi, à se remettre dans leur canal. Parce que plus on va être dans notre canal de lumière, plus on va surmonter les étapes en toute sérénité. Même si des fois on fait des petits sacrifices, mais il faut savoir que ce qui arrive par la suite va être bénéfique. On est dans une transition. Il y a des générations qui ont besoin d'être, que ça peut être les anciens et peut-être encore les plus jeunes, il faut les protéger. Et puis il y a aussi cette jeunesse qui a été sacrifiée parce que moi, quand j'étais jeune, je n'ai pas été étudiant, mais j'ai fait un CAP. Après, je suis rentré dans le monde du travail. J'ai aussi le week-end, j'ai profité d'aller danser, d'aller vivre, de sortir, avoir des amis. Et que là, c'était cette génération actuellement. On a fait en sorte qu'ils ont moins en moins de liberté, qu'ils n'ont pas pu profiter de ce moment des fois de loisirs, de rencontres. Donc, cette ditature qu'on vit actuellement a apporté vraiment un impact vis-à-vis de leur, qu'on appelle ça de leur, je cherche le mot, un impact vis-à-vis de leur, oh, j'ai un trou de mémoire. Comment je pourrais dire le mot ? Je vais mettre pause et je vais réfléchir. Voilà, un impact dans leur propre conscience. Des fois, c'est un choc. Des fois, ça nous crée un choc. Et puis après, il faut libérer ce choc-là. Et voilà, j'ai eu un petit trou de mémoire. Et des fois, quand je fais mes capsules, je me laisse aller. Je ne prépare rien à part que je fais le titre. Et là, je voulais faire un petit message de soutien pour les étudiants, ceux qui sont proches ou qui sont témoins. Et si vraiment, il y a, si on peut, par notre modeste contribution, essayer d'aider un maximum de gens, c'est un plus. Voilà. Il ne faut pas penser qu'à soi. L'univers nous récompense. Quand on est toujours dans le partage, tout le monde, toujours, qu'on apporte à son prochain, il y a toujours des choses qui arrivent par la suite. C'est quand tu envoies de l'amour, tu reçois de l'amour. Si tu envoies de la colère, là, tu es sûr, tu vas recevoir de la colère. Eh bien, c'est aidant de solidarité parce qu'il y a cette jeunesse qui a besoin aussi de soutien. Et après, eux, ils seront là aussi pour nous renvoyer avec amour les choses qu'on a pu faire. Même si ça a été modeste, mais c'était un petit coup de pouce. Ils ont besoin de soutien. Voilà, je vous souhaitais une belle journée. Et puis, je vais continuer à faire des ticatsules pour encourager à tenir le cap. Et puis, surtout, se positionner, être vraiment dans son être souverain. Ne plus accepter des choses qui ne nous correspondent pas dans notre évolution. Et rester dans notre canal de lumière qui va nous faire avancer. Parce que le monde qui arrive va être beau après. Et là, on est dans une période où il faut qu'on soit solidaires. Il ne faut pas être dans la division. Pour l'histoire, ceux qui ont pris la soupe, pas. Mais ceux qui ont pris la soupe, il faut qu'ils soient solidaires. Pour que ceux qui ne veulent pas la prendre, qu'on respecte leur choix. Et vous verrez par la suite que quand on verra la vérité, quand il y aura des choses qui seront dites, ceux qui ont pris la soupe, ils vont le regretter. Eh bien, on sera là pour les aider aussi. Voilà, c'est toujours un geste d'amour et de soutien pour se monter cette expérience de la vie. Et qui va nous faire grandir. Et qu'on va de plus en plus être dans notre canal de la source. Voilà. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada